Bonjour et bienvenue YouTube, c'est Petit ChinoNMC, aujourd'hui on se retrouve pour le Let's Build de Tarryo Castle et donc on va faire le petit pattern qui est derrière moi. Allez c'est parti ! YouTube, aujourd'hui on fait ce pattern. On va pas faire un pattern de manière qui va sur cet étage comme on l'avait fait sur le pattern juste en dessous. Non, non YouTube, on va faire un pattern qui va être grand, grand, mais tellement grand, tellement grand que la comparaison ne se fait plus. Tu vois, la comparaison ne se fait plus. Donc YouTube, regarde, regarde, j'ai déjà commencé. D'ailleurs vous avez vu que j'ai continué un peu le projet. Bon, je rame de plus en plus parce que c'est de plus en plus un casse-tête pour moi pour savoir comment je vais agencer derrière, tu vois. Vaut mieux que je fasse des décors de western, c'est plus simple. Mais bon, mis à part ça, ça va. Donc pattern. Ce pattern, on va le faire là. Donc ouais, un grand pattern. On va faire une grande fenêtre. Donc j'ai déjà commencé, vite fait, à poser quelques blocs. C'est pas les blocs les plus importants, vous me direz. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai posés. Là tu vois, au lieu de mettre du violet violet, on va mettre du violet un peu moins violet. On va mettre du violet un peu plus clair. Alors attends, ça me casse les couilles d'aller chercher dans l'inventaire. Parce que oui, moi je suis un flemmard. Voilà, hop là, tu prends du violet un peu plus clair, tu vois. Du light blue, comme ils disent, comme les professionnels diront. Et tu le mets. Tu vois, tu le mets. Mais tu le mets pas genre normal. Tu le mets un peu plus, non, un peu moins normal. En fait, regarde, je vais faire mon décalage là. Et du coup, du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire une grande... Oh, attends, même. Non, même pas. Même pas. J'ai une autre idée. J'ai une autre idée. Parce qu'en fait, c'est ça qui m'a domestiqué. On va faire une sorte de balcon. Voilà. Un petit balcon. Donc là, je vais dégager un peu... Je dégage un peu l'avant. Tu vois. Hop. Du coup, en fait, ici, il y aurait une entrée qui te permettrait d'aller ici, faire... Ouais, coucou, peuple. Peuple de Tarayel. Tarayel. J'arrive plus à parler. Écoutez-moi. Écoutez votre seigneur. Écoutez-moi. La peste ne tue pas. Non, 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 non. La peste rend plus fort. Écoutez votre seigneur. Regarde. Alors, conseil. Conseil. Conseil technique. Quand tu utilises ça en termes de... Pour faire des fences. Pour faire des barrières. N'en mets pas trop. Si t'en mets trop, ça surcharge et c'est dégueulasse. Il faut en mettre par parcimonie. Tu vois, on utilise des termes techniques. Tu t'en mets par parcimonie. Voilà. Comme ça. Et là, tu vas dire, mais qui c'est parcimonie ? Eh bien, c'est ton papa. Non, non, non. Non, tu utilises par parcimonie. Et là, je t'en mets pas trop. Parce que, regarde. Imaginons. Imaginons. Je te fais un exemple. Imaginons ici. Bim. Je te mets full ça. Non, c'est dégueulasse. Tu vois. Ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, tu ne fais pas ça. T'as compris ? Si je te vois faire... Si je te vois faire ça, ça va chier. Je te le dis. Ça va chier. Je vais venir et je vais brûler ta maison. Oui. Littéralement. Je la brûle. On pourrait mettre ça derrière. Juste histoire que ce soit uniforme. Juste histoire que ce soit uniforme. On ne se retrouve pas comme ça le nez dans le truc. Bon, bien sûr. Après, quand tu as fini ta construction, ce que tu peux faire pour donner un peu plus d'ambiance, bien sûr, c'est en fait, tu peux... Comment on appelle ça ? Tu peux faire une petite brûche. Et avec cette petite brûche, tu vas faire des replace. Mais tu vas faire des replace de quoi, tu vas me dire ? Eh bien, tu vas faire des replace de tout et n'importe quoi. Mais en vrai, tu vas faire des replace de ton 98, donc de la stone brick, qui va en fait te permettre de donner un cachet supplémentaire. Parce que oui, on travaille avec un cachet. Une petite pilule de LSD, comme ça, tu travailles bien. Non, non, non. Sérieusement, tu fais un petit replace et puis, je n'ai pas d'exemple là, mais tu fais un petit replace et ça va le faire. Tu vois, tu mets de la moussi et tu mets un peu de cassé. Et ça met une ambiance générale un peu plus folle. Voilà, c'est l'astuce à retenir. Donc du coup, là, il y a une porte, une petite porte. Pour le coup, c'est une toute petite porte par rapport au pattern général. Et du coup, par au-dessus, je pense que pour le coup, il faut faire une petite délimitation. Une petite délimitation tranquille, tu vois. Une délimitation qui n'est pas trop agressive. D'ailleurs, on va utiliser des slabs parce que voilà, les slabs, comme je te le dis souvent, c'est nos amis. Et quand tu as un ami, tu évites de faire n'importe quoi avec lui. Tu l'utilises. Enfin, tu l'utilises, ce n'est pas le bon terme. Tu ne l'utilises pas tes amis. Ce n'est pas bon. Non, mais tu fais en sorte qu'ils ne se sentent pas seuls, tu vois. Donc, regarde, petite délimitation. Simple, comme d'habitude, simple, mais efficace. Donc, du coup, de ce côté, ce sera comme ça, tu vois. Bref. Après, je vais faire un flip. Il n'y a pas de problème. Donc, tu vois, j'ai ma délimitation ici. D'ailleurs, je pense qu'on va mettre au milieu de ça. Je n'arrive pas à poser mes blocs. Demet ! Je n'arrive pas à poser mes blocs. Non, d'ailleurs, là, on va juste prendre des escaliers qui sont juste là. On va juste faire ça. Parce que déjà, c'est à la même hauteur que l'autre côté. Donc, ça, c'est égal. Et puis, ça me permet de faire un petit truc un peu plus. Voilà, on peut laisser que ça comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Ça m'arrive. Il y a des choses que je ne sais pas. Tout ça. Triste. C'est triste. Triste. Regarde. Donc, du coup, après, au-dessus, il y aura une grande fenêtre. Une grande fenêtre ! Et... Ouais, il y aura une grande fenêtre. Alors qu'il faut venir travailler un peu sur le dessus de la fenêtre, je pense. Parce que là, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On va travailler par rapport au milieu. Le milieu est là. Ça, c'est le milieu. Comme ça, je sais où est le milieu, en fait. Tac, tac, tac. Voilà. Comme ça, je sais où il est le milieu. Et je peux travailler sur le milieu. Parce que oui, mon ami, si tu ne travailles pas sur le milieu, t'as des problèmes. T'as des problèmes. Bon, après, après, je ne sais pas si vous vous rappelez du magnifique fail qu'on avait fait là-haut. D'ailleurs, j'ai changé le toit là-haut. C'est plus le même toit phallique. Non, c'est un toit, un toit. C'est un toit-toit. C'est pas un toit phallique. Parce que bon, voilà, on ne peut pas, comme je vous l'avais dit, on ne peut pas conserver de manière ostentatoire, comme ça, des protubérances aussi exacerbées. Non, tu ne peux pas. Du coup, j'ai décidé de le changer, bien sûr. Donc, j'ai envie de faire un dessus un peu plus pointu. Et du coup, on va avoir... Alors, je ne sais pas si j'utilise ces vitres ou si j'utilise des vitres différentes. C'est-à-dire que je pense qu'on va même utiliser des blocs. Pourquoi des blocs ? Parce qu'en fait, de temps en temps, j'utilise des blocs pour avoir un décalage un peu plus accentué. Un peu plus accentué avec l'ensemble, avec le mur là. Parce que bon, des fois, je trouve que l'écart entre les vitres et ça n'est pas suffisant. Tu vois, il n'y a pas un gap assez énorme. Alors que là, j'ai un gap qui est équivalent à un bloc et non pas un bloc et demi. Et c'est ce que je recherche. Donc, tu vois, on aurait une grande fenêtre comme ça. Une grande fenêtre. Et au-dessus, on aurait, bien sûr, le toit qui serait en forme de toit. Et oui ! Et du coup, ici, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire même, c'est... Regarde, on va faire... Alors, il faut que je fasse gaffe à mes hauteurs. Parce que bon, il faut vraiment que je fasse attention à mes hauteurs. Parce que je passe mes trucs un peu n'importe comment. Et du coup, à force de placer mes trucs n'importe comment, tu vois, je ne m'en sors plus. Enfin, ce n'est pas que je ne m'en sors plus, mais il y a un truc qui ne va pas. Ça fait n'importe quoi. Et bon, toi comme moi, on sait tous deux que je n'aime pas faire n'importe quoi. Je n'aime pas faire n'importe quoi. Regarde, hop ! Hop ! Et voilà ! Tu vois, ça me fait mon toit. Enfin, ça me fait ma délimitation. Et c'est tout ce qu'on aime ! Et du coup, ici, alors ça, je vais le descendre plus. Tu vois, comme ça, ça fait une meilleure liaison. Et je pense qu'on va venir s'amuser avec des slabs. On va mettre un cran de pouce, d'ailleurs, je pense. Voilà. Et on va venir... On va venir édulcorer. Voilà. Tout ça. Avec des slabs. Parce que bon, il y a un moment donné, il faut arrêter de déconner. Et non, normalement, ça devrait bien le faire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Du coup, je vais en remettre encore ici, tu vois. Genre, hop. Genre, un cran au-dessus, là. Comme ça, ça fait ma petite terminaison tranquille. Là, tu vois, ce qu'il me manque sur ce pattern, c'est du blanc. Ouais, ouais. Parce qu'on aime bien le pluriculturalisme, le pluriculture. Donc, on met plusieurs teintes. On a du foncé, on a du noir, on a du violet. On a toutes les ethnies représentées dans ce build. Bien sûr. Bien sûr. Parce que voilà, il n'y a pas de personnes laissées sur le banc de touche. Sur la chaîne. Sur ma chaîne, tout simplement. On ne laisse personne derrière. Sauver le soldat Ryan, mon gars. Sauver le soldat Ryan. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Parce que tu vois, là, je parle de film. Mais du coup, ça me fait penser à un truc. Tu vois, dernièrement, j'ai regardé Retour vers le futur 3. Ouais. C'est pas le meilleur, vous allez me dire. Je suis d'accord. C'est pas le meilleur. Mais bon, c'est pas là la question. Non, non. J'ai regardé Retour vers le futur 3. Et tu vois, ça m'a fait penser à un truc. Tu vois, quand il laisse son pote. Alors, si tu n'as pas vu Retour vers le futur 3. Je m'en bats les couilles. Parce que c'est quand même un film qui date au moins des années 90. Allez, 2000. Je ne sais pas trop en fait. Je pense 2000 plutôt. Je ne sais pas. C'est un vieux film. Bref, tu es censé l'avoir vu. Tu connais les classiques. C'est comme Ghostbusters. Tu vois, tu connais les classiques. D'ailleurs, parlons de Ghostbusters. J'en reviendrai. Vous avez écouté le remix. Enfin, c'est un remix. Le rework. Enfin, je ne sais pas trop. La réinterprétation faite par Fallot Boy. C'est une réinterprétation rock la plus détestée de YouTube. Il y a tellement de dislikes dessus. Je suis tombé dessus par hasard en fait. Tu vois, parce que j'étais en train d'écouter de la musique la dernière fois. Je cherchais des nouveaux morceaux. Et je suis tombé dessus par hasard. Et j'ai fait. Oh bah tiens, c'est sympa cette petite réinterprétation. Tu vois. Parce que bon, voilà. J'aime bien les trucs comme ça. Les réinterprétations. Enfin, je suis assez open mind. Tu vois. Et du coup. Du coup, je commence à regarder les commentaires. Je regarde. Putain, le truc, il s'est fait dislike mon gars. Mais il s'est fait tellement incendie. Je ne sais pas pourquoi les gens ne l'aiment pas. Moi, j'étais comme ça. Genre, ouais, il est pas mal. C'est vraiment cool ce qu'ils ont fait. C'est sympa. Genre, les gens sont en mode. Ouais, c'est de la merde. Allez-vous pas. Bande de fils de bonne maman. Voilà. Tu vois comment j'ai censuré les insultes. Ah bon, bref. Je n'ai pas compris toute cette haine. Bon, c'est vrai que l'original, forcément. L'original, c'est l'original. On ne touche pas au classique. Mais bon. Mais bon, tu me diras. On a le droit quand même de l'interpréter. T'imagines. Mais bon. Du coup, j'ai bien aimé. Du coup, j'ai regardé le thriller quand même. Le thriller du prochain Ghostbusters. C'est ça ? Ouais. Ghostbusters qui sort, je crois, cette année. Bon. C'est vrai que c'est de la merde quand même. J'ai regardé ça. Je me suis dit. Hum. C'est quoi ? C'est une parodie en fait ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je veux dire. J'ai l'impression de regarder une bande annonce d'une parodie de Ghostbusters. plus qu'une... Comment on appelle ça ? Plus qu'une bande annonce de vraies... Enfin, pas de vraies. Pas que les parodies soient des faux films. Mais plus qu'une bande annonce d'un film qui est genre pour être retravaillé et remis à jour. Franchement, j'ai l'impression de regarder une parodie. En fait, non. C'est pas une parodie. C'est vraiment le film. Donc franchement, le film, il y a vraiment mieux la chier. Du coup, je le téléchargerais et puis je verrai s'il est vraiment bien. Ou s'il est... Enfin, s'il est... S'il est vraiment bien. S'il est bien. Ou s'il est mauvais. Mais bon. De prime abord. Voilà. Je pense qu'il est... Je pense qu'il est mauvais. Mais bon, on verra. On verra. Il faut laisser sa chance. Au film. Parce que si ça se trouve, il est bien. Il y a peu de chance, mais si ça se trouve, il est bien. Voilà. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais au départ. Mais je le disais. Ouais, donc. Ouais, je parlais. Je parlais de... Je parlais de mon... Ça, c'est pas mal. Je parlais de mon... Comment on appelle ça ? De mon retour vers le futur. Retour vers le futur. Attends. Du coup, il y a... Quand ? À la fin de Retour vers le futur 3. Quand il part dans le futur. Quand il rentre chez lui à son époque et que l'autre il est en 1800. Ça veut dire que son... Techniquement, son pote, il est mort. Tu vois, quand il rentre. À l'instant où il repart en 1800, en 1900, son pote... Je ne sais plus combien. Je n'ai même plus les noms de tête. Son ami est mort. Techniquement. Si on se base sur un schéma... Si on se base sur un schéma des plus classiques d'un monde en 3 dimensions. Comme on le vit toi et moi. C'est à dire avec... Sans compter la 4ème dimension qui est le temps. Et bien, à ce moment-là... On est bien sur un schéma dans lequel son ami... Dès l'instant où il retourne dans le futur, à son époque... Et bien, son... Merde. Et bien, son ami est mort. Et oui ! Et oui, ma reine ! Et du coup... Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, son ami étant mort, il devrait être triste. C'est marrant. Mais, vu qu'on est sur une vision en 4 dimensions de la chose... Et bien, son ami n'est pas mort. Il vit toujours quelque part dans le temps. Donc, ça fait penser à un truc. Imaginons... Il y a des proches qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Tu vois ? Que tu connaissais. Et bien, techniquement, ils ne sont pas morts avec la théorie des 4 dimensions. Tu vois ce que je veux dire ? Puisqu'ils vivent toujours à une époque. C'est magnifique, ça ! Magnifique ! C'est magnifique ! Qu'est-ce que je voulais faire, moi ? Ah oui, je voulais faire un flip. Un flip ouest. Des mètres. Un flip ouest. Ouest-ce cost. Voilà ! Et bim ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Donc là, il y a le pattern, tu vois. C'est un grand pattern. J'aime pas le... Tu vois, des fois, il faut faire le flip pour te rendre compte. Pour te rendre compte qu'il y a des choses que tu n'aimes pas. Genre ça, j'aime pas. Tu vois ? Honnêtement, là, ça, je n'aime pas. Voilà. Là, j'aime mieux déjà. Là, j'aime mieux déjà. Parce qu'en fait, il y avait une trop grosse différence. Je ne sais pas trop. Il y avait une trop grosse différence. Et du coup, ça ne rendait pas bien. Mais là, c'est mieux. Là, c'est mieux. C'est mieux quand ce n'est pas symétrique, ce genre de chose. Parce que c'est en fait comme une sorte de bannière qui tombe. Et du coup, je n'ai pas envie que ça soit symétrique, ce genre de chose. J'ai justement envie que ça soit asymétrique. Alors, tu vois, là, ce qui manque, c'est un peu de détails. Du coup, ce qu'on va faire, c'est... Je ne sais pas, en fait, ce qu'on pourrait faire. En vrai, ce qu'on pourrait faire, c'est juste mettre un peu de profondeur, par exemple. Pas forcément changer beaucoup de back, mais juste, voilà. Tu vois, mettre un peu de profondeur comme ça. J'ai mis combien en face ? Un peu de profondeur comme ça. Avec le même bloc, tu vois. Ça ne va pas contraster. Ça va juste ajouter un peu de profondeur et un peu de volume, en fait, à la construction. Et c'est littéralement ce qu'on cherche. Puisqu'on n'a pas forcément obligé, là. Là, en soi, il y a peu de place pour mettre beaucoup de couleurs. Donc, on recherche juste à mettre un peu de volume. Et tu vois, là, ce simple petit détail a tout changé. Voilà, c'était l'astuce du chef. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Alors, vous avez noté, bien sûr, que j'ai eu de la lumière en-dessous. Et oui. Et oui. Toujours mettre de la lumière en-dessous. Il faudrait voir avec une... Tu sais ce qu'on pourrait faire, en fait, là ? C'est une différence de couleurs. Im ! Regarde, j'ai fait une différence de couleurs en-dessous. Ça le rend mieux, tu vois. On est d'accord. Ça le rend mieux. Ça fait un peu moins... Parce qu'en fait, cette couleur, le problème de cette couleur, ce violet clair là, ce light blue, il est assez fade. On est d'accord ? Il est assez fade. Du coup, il ne faut pas en abuser. Et il faut vraiment le contraster avec autre chose. Là, en soi, l'entièreté du pattern, je ne sais pas si ça se dit, la totalité du pattern était quand même assez fade. Du coup, rajouter juste ça... Déjà, ça fait un rappel sur les patterns qui sont sur le côté, tu vois. Et en plus, ça casse ! Ça casse, mon gars ! Comme Bryson Ice 3 ! D'ailleurs, à ce qui paraît, il est prévu, hein. Vous ne vous demandez pas où il est de deux. Parce que j'étais le seul con comme ça en train de me dire « Mais il y avait un Bryson Ice 2 ? » Mais en fait, non. Il n'y en avait pas. Mais tu sais pourquoi il n'y en avait pas ? Il n'y en avait pas parce qu'il s'est fait casser. Tout simplement. Voilà ! C'était la blague du jour. Par la pa-pa-pa. Non, regarde. Qu'est-ce que je disais ? Oui. Donc, tu vois, ça ajoute plus de profondeur. Comme tu le vois. Ça ajoute plus de profondeur. D'ailleurs, j'en ai profité pour mettre de la lumière ici. Ça ajoute plus de profondeur. Et euh... Ouais, c'est tout ce que tu veux. C'est tout ce que tu veux. Mais tu vois, là, avec ce genre de pattern, avec des sortes de piques au-dessus, il me manque un truc. Il me manque un petit quelque chose en bas. Alors, ce petit quelque chose, je vais aller le puiser. Comment on dit ? Je vais aller le puiser à un endroit. Je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Je regarde un peu dans mes patterns aux alentours. L'histoire de faire des clins d'œil, en fait. Ça, là. C'est ça qu'on va mettre. On va aller le... On va prendre ça et puis on va faire ça comme ça, tu vois. Mince. On va faire ça comme ça. Et euh... Attends. C'est comment que je l'ai fait ? Je ne sais plus. J'ai pas mon zoom. Oh, ça fait chier. Passe pas ! J'ai pas mon zoom. J'ai tellement la flemme d'aller le reparamétrer. Regarde. Bim ! Bim ! Bim ! Et du coup, on va juste finir avec ça. Ça, ça fait un pic en bas. Voilà. Alors, du coup, on peut le contraster un peu avec ce bloc-là devant. Voilà. Histoire de dire. Histoire de dire. Non, ça rend pas bien. Euh, ça rend pas bien. Ça rend pas mal, ce pattern. Le mec... En fait, tu vois, j'ai fourché. Mais je n'ai pas fourché pour rien. Parce qu'en vrai, ça, ça rend pas bien du tout. Euh... Ça rend pas mal, du coup, maintenant. Bon, après, c'est des détails, vous me direz. Mais c'est des détails qui... Ça, tu vois, je pense qu'il faudrait juste le décaler un petit peu. Il faudrait le décaler, histoire qu'il soit, à minimum, centré par rapport à la partie épaisse du pattern. Tu vois ? Histoire que ça soit un peu mieux. Alors, du coup, on va refaire ça. Et voilà ! On va faire le tour. Les shaders, c'est les Kouda. Kouda High, 5.0 ou je sais plus quoi. Euh... Ouais. Regarde. Là, du coup, je me dis que la pauvrière ici, elle est un poil trop petite. Il faudrait qu'elle soit plus allongée. Donc, je pense que je vais changer ça. Donc, on regarde. Le toit, tu vois, il n'est pas phallique. C'est un toit qui est plus phallique. Et du coup, ça le rend bien. Alors, j'aime bien travailler ici aussi sur le côté asymétrique. Le côté asymétrique, ça change beaucoup de choses. Et c'est vachement cool de faire ça. Enfin, personnellement, j'aime bien. Du coup, pensez-y quand vous faites des châteaux. Sinon, ouais. Là, j'ai commencé un toit. Alors, je l'ai fait exprès déformé comme ça. Pour rappeler, en fait, les toits. Les toits que j'avais fait pour les maisons. Parce que, à force d'y penser, je me dis, mais c'est vachement... C'est vachement... Vachement rectiligne, tu vois. Et du coup, c'est assez... C'est assez dommage. Il faudrait que je rajoute plus de courbes comme ça. Mais bon. Mais bon. Ça va. Il y a encore plein de choses à faire. Là, je tombe... En fait, je tombe de plus en plus sur des casse-têtes. Genre, mais... Comment... Comment... Je vais faire ma liaison derrière ? Tu vois, je suis sur des casse-têtes énormes. Genre, mais bordel de sa maman, quoi. Mais comment je vais faire ça ? Parce que là, tu vois, je pense que sur ce pic, je vais mettre une tour. Mais... Tu vois, derrière là, j'ai tout ça. Je dois faire mes liaisons entre les patterns que je fais là. Et je dois faire mes liaisons avec la montagne. Tu vois, ça va être... Ça va être quelque chose. C'est un casse-tête, mon gars. Mais... Un truc de fou. Du coup, à côté du pattern, là. Ici. Là, il y aura une tour. Ah tiens, regarde. J'ai rajouté les toits, ici. Ah oui, j'ai rajouté tout ça, en fait, ici. Là, il y aura un petit balcon. Tu vois, un petit balcon, tranquille. Tu viens ici. Tu peux admirer le paysage. Dire, waouh, la ville est belle. Blablabla. C'est magnifique. Ou alors, tu peux te suicider. Il y a toujours cette option de se suicider, bien que ça soit, pour moi, une idée stupide. Ne te suicide pas. Il y a toujours une solution dans la vie. Mais regarde. Bon, ouais. Là, j'ai rajouté. Alors, pourquoi je n'ai pas mis d'escalier sur le bord de ça ? Parce que je trouve que ça arrondit trop. Je veux un truc rond, mais pas trop rond. Normal. Là, ici, je vais mettre une tour. Notons que cette tour est alignée à la perfection avec l'autre tour que je vais mettre en bas. qui, elle, est alignée à la perfection avec la diagonale d'ici. Je ne sais pas comment je fais ça. Je le fais par pur hasard. Je passe mes trucs et par pur hasard, ça me met bien. Bref. Je suis assez chanceux sur ce genre de choses. Et du coup, ici, j'ai remis encore ce genre d'emplacement, ce genre d'espace. Parce que j'aime bien. Tu vois. Ça donne une ambiance particulière. Ça le rend bien. Tu vois. Pour aller se balader sur des couloirs comme ça. C'est vraiment une ambiance que j'aime bien. Au-dessus, il y aura un pattern, je ne sais pas encore comment. Là, il y aura une tour. Là, je pense qu'il y aura un toit qui sera directement relié. Et ici, il faudrait que je finisse la muraille qui est là. Mais bon. Honnêtement, ça commence à ressembler fortement à quelque chose. Tu vois. Et honnêtement, je suis plutôt content de ce vers quoi ça tend. Bien que je trouve que c'est encore peut-être un peu trop rectil. Il faudrait que ça part plus en couille. Mais ça, je vais le faire un peu plus tard. Surtout que j'ai eu beaucoup de galère avec ces patterns qui sont ici. Parce que ces patterns qui sont ici, ils sont tous pairs. Ils sont tous pairs. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Et j'ai fait des patterns pairs. Et du coup, ça m'a bien cassé les couilles. Tu vois. Enfin bon, bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire par rapport à ce que vous pensez de cette construction. Et sur ce, je vous dis à plus. À bientôt. Et porte-toi bien. Oui, toi, derrière ta vidéo, derrière ton écran. Jusqu'à la prochaine vidéo. Allez, salut.